C'est notre patrimoine, c'est nos services publics, à nous les citoyens. Voilà. Concernant les... on parlait des connexions internet, justement pour les services publics, il y a... alors je ne sais pas si on peut en parler à ce moment-là, sur ce qui est... ce que le président avait dit avant son élection, sur les zones blanches. Les zones blanches, je suis en France. Moi, pour être un fait franc, j'habite à Bretigny. Donc, vous imaginez bien ce que je veux dire. Donc, aucun réseau téléphonique, téléphone portable, on n'a pas d'un idée. Et puis, internet, il ne faut pas s'attendre beaucoup à des miracles. Donc, alors, à moins que monsieur Macron pousse la bobine de fil jusqu'à là-bas, et qu'on empêche, nous, en gilets jaunes depuis le début, mais on ne voit toujours rien arriver. Et justement, à ce niveau-là, où est-ce qu'on en est ? Des zones blanches, en France, des connexions internet. Je veux dire, c'est quand on est quand même, on passe en 2020, on va dire. Alors, c'est quelque chose qui va être réglé. Je veux dire, c'est quelque chose de... Maintenant, on a tous besoin. Moi, là-haut, j'ai été vraiment... Il y a des fois, je n'ai même pas de réseau. Je veux dire, c'est catastrophique. Donc, voilà, c'est certainement la ruralité qui fait ça. Mais il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Ça fait quand même un petit moment de saisir. Merci. Finalement, on parle aussi de l'accessibilité des équipements, l'accessibilité au haut débit pour pouvoir bénéficier des services dématérialisés, mais l'accessibilité aussi géographique aux équipements est temporel, j'entends. Puisque l'accouchement sur ticket est intéressant quand même. Pour le coup, il s'agit d'être dans la liste. Sur des choses intéressantes, tant qu'il est dit. Sur la question des certificats, je précise quand même que notre pays... Enfin, vous êtes comme moi, vous avez connu la France il y a quelques années. Je crois que les Français ont été fiers de cette France 1. Avec ses services publics. La Poste, France Télécom, etc. Maintenant, on voit ce que c'est devenu. D'accord ? Ils veulent faire pareil pour le rail, ils veulent faire pareil... La libéralisation, la dérégulation. Je crois que là, il y a une atteinte grave au pacte républicain. Ce qui fait que, on se reconnaît tous comme Français, c'est la question de l'égal accès des citoyens, où qu'ils habitent en France, aux services publics. Mais je vais aller plus ou moins que les services publics. Je mets dedans également l'accès à la santé. La question de la désertification médicale. Vous parliez de la maternité, vous savez que... Beaucoup de citoyens sont engagés dans notre secteur pour la maternité de cette maternité depuis des mois. D'abord, bien sûr, les personnels. En majorité, les personnels de la maternité qui disent qu'ils sont fiers de travailler à Bernay, qu'ils voudraient pouvoir continuer à travailler à Bernay. Les mamans, et puis les citoyens, les élus, les gilets jaunes qui ont fait signer des pétitions, vous le savez. Vous savez que j'ai interpellé Emmanuel Macron sur ce sujet, qui a eu la réponse qui est la réponse de l'Agence régionale de santé. Cette paternité est dangereuse. Ce qui est évidemment un mensonge éhonté. Bon, à force de... À force de discuter le morceau, et il a consenti à ce que la ministre vienne à Bernay. Vous savez ? On avait encore un petit espoir dans la mesure où... Vous savez qu'il n'y a pas Bernay, hein, qui est dans ce cas-là. Il y a des dizaines et des dizaines de maternités en France qui sont dans le même cas. Nous, on a eu le privilège d'avoir la visite de la ministre de la Santé. Qui a, par exemple, vers le dossier, qui l'a fermée. Devant les élus, hein, j'étais présent avec d'autres élus. Nous l'avons interpellé sur, d'abord, la question de la dangerosité. Mais si elle est dangereuse, c'est la dangerosité, il faut la fermer tout de suite. Non. La raison, c'est écouter mais le socle de médecin de cette maternité est trop fragile. Il n'y a aucun médecin, obstétricien, pédiatre, anesthésiste réuniateur qui veut venir travailler à la maternité de gardée. Parce que c'est pas intéressant. On peut pas travailler en équipe. Et puis, un accouchement par jour, en moyenne, c'est pas suffisant. Vous voyez ? Alors, j'interpellais la ministre sur cette question fondamentale. Est-ce que, dans notre pays, ça rejoint la question du nombre de généralistes. Vous savez que dans l'heure, on a le record, quasiment le record, à l'envers, du nombre de médecins pour 100 000 habitants. Je crois qu'on est à 290 médecins pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale est à plus de 500. On est avant-dernier, je crois, en France, le dernier département, c'est Bayonne, qui n'est pas un département depuis très longtemps. Donc la situation, elle est grave. Eh bien, ce que je lui ai dit, c'est que, est-ce que, madame la ministre, le rôle du gouvernement, c'est de devancer, d'accompagner des évolutions sociétales qui font que les médecins choisissent par confort où ils veulent s'installer, ou est-ce que le rôle du politique, c'est de dire, il y a des besoins ici, et il faut les satisfaire. Vous savez, je suis fonctionnaire, je suis enseignant. Les enseignants, quand ils ont passé beaucoup, on ne leur demande pas où ils veulent aller. Alors, si, ils font des vœux, mais leurs vœux ne sont pas forcément respectés. Vous en avez connu, des instituteurs corse ou bretons. Fabriane, on en avait pas mal, tous sympas. Mais on leur demande, ils ont essayé de faire en vie ailleurs. Leur rêve, c'était quand même d'enseigner en Corse. On ne leur demande pas leur avis. Et je pourrais citer d'autres exemples. D'accord ? Je pense que pour les médecins, eh bien, l'incitation, c'est bien, mais il faudrait un petit peu de coercition. C'est-à-dire que là où il y a beaucoup de médecins en zone surdotée, c'est-à-dire au bord du littoral et dans les grandes villes, là, vous avez un rendez-vous en une journée, deux jours, alors qu'à Brion, il faut... Non, non, il faut... Il faut en moyenne 50 jours, hein, quand vous êtes adultes, pour un rendez-vous, pas pour les enfants, mais pour les adultes, c'est 50 jours. Là, il y a une rupture d'égalité flagrante. Eh bien, pourquoi on ne dit pas ? Ça, c'est une proposition qui peut être faite. Écoutez, vous êtes médecin libéral ? Pas de problème. Vous voulez vous installer à Collioure ou à Perpignan ? Pas de problème. Seulement, on revoit votre conventionnement avec la Sécurité sociale. Nous, on a des besoins ici. D'accord ? Donc, vous voulez vous installer là-bas, pas de problème. Mais, par contre, vous ne serez pas forcément... Enfin, vos passants ne sont pas forcément remboursés à 100%. Ça, c'est une proposition qui peut faire bouger les choses. Est-ce qu'il y a la marre ? Il y a la marre depuis 20 ans, depuis 25 ans, que ce problème ne soit pas arrivé. Et là, il y a un vrai problème de rupture de l'égalité républicaine. Notre pays est abîmé parce que des politiques n'osent pas prendre les bonnes décisions qui pourraient remettre le pays le pire. Oui, pour continuer sur ce que M. le maire vient de dire, une autre solution serait d'obliger les médecins parce que c'est possible en fin d'études à pratiquer 2-3 ans dans les zones où ils sont plus des déserts médicaux et ensuite les déserts médicaux. c'est pas vrai. Voilà. C'est bon de la position. 3 ans ou 5 ans ? Voilà. Ma question sera brève. M. le maire tout à l'heure disait 1936. M. le maire La loi Blum on a eu les congés payés. 68 on s'est battu parce que 68 il y a 30 ans on s'est battu pour avoir tous ses acquis ici. Maintenant sur ses acquis les trois quarts sont battus. Les trois quarts sont battus. Pas forcément pour Macron la faute de Macron parce que les quinquennats qu'on a eus auparavant n'étaient pas mieux et certains n'ont plus. tout, 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 tout. Lui par contre il a enfoncé la terre il attire tout ce qui bouge. Maintenant vous pouvez discuter avec M. Macron M. Macron c'est un caméléon. Vous lui demandez quelque chose et vous dites oui, oui ne vous inquiétez pas j'ai écouté votre question. Les cultivateurs au Congrès et au Salon de la Culture il a été là-bas il les a enjurés en tout temps mais les pauvres ils vont refuser ils vont être tels comme ils étaient avant. comme ils étaient avant. C'est un caméléon. Voilà. Merci pour votre intervention. Là j'entends finalement Salon de l'agriculture alors je suis aussi responsable du temps. j'ai envie de glisser sur la troisième thématique qui est la transition environnementale sauf si effectivement quelques personnes souhaiteraient encore revenir et exprimer un point de vue une idée un élément qui n'aurait pas été abordé jusqu'alors sur la question des services publics et de l'organisation de l'Etat. Oui merci je peux ajouter juste un mot sur le problème du manque de médecins d'une part j'étais syndicaliste et à ce titre là j'étais reçu à la sous-préfeture du Havre il y a un peu plus une vingtaine d'années et le sous-préfet du Havre du moment qui est devenu après-préfet de l'Etat c'était Richard Samuel m'a dit en confidence entre nous il m'a dit mais c'est pas nous entre guillemets c'est pas les pouvoirs publics et donc le numéristosus à l'époque